Vous avez détourné l'argent de l'argent public. Maître, je prie Dieu qu'un jour que Dieu, que vous soyez chef de l'État, un jour c'est là où vous verrez qu'on ne devient pas président parce qu'on le veut. Ah bon ? Vous avez été obligé. Tout ce que vous dites, vous avez été obligé. Je dis que tout ce que vous dites, c'est Dieu. Vous avez été obligé. C'est Dieu. Ah non, Dieu ne décide pas tout seul. C'est avec la volonté de l'éclat. Donc vous êtes anémiste alors. Oui, c'est Dieu qui vous a porté au pouvoir. Non, je dis que vous êtes anémiste. C'est Dieu qui vous a porté au pouvoir. C'est la grâce de Dieu. Je termine ma question. Je dis... N'est-ce pas en usant des derniers publics pour entretenir une troupe, alors que vous n'étiez pas chef militaire, vous êtes un client potentiel de la CRIEF. Un client potentiel de la CRIEF. De la CRIEF, la cour de répression des infractions financières et économiques. C'est pour cette raison, je dis que vous avez des propos de nature frustrant. Oui, bien, vous le faites aussi. Cet homme que vous voyez, je ne fais que m'inscrire sur la voie tracée par vous. Cet homme que vous voyez, c'est parce qu'il est sincère, il est honnête. Sinon, je ne serai pas devant vous. Est-ce que vous vous rappelez qu'il y a des leaders qui sont poursuivis devant la CRIEF et par rapport à des faits rélevants de leur gestion qui précèdent votre prise de pouvoir ? Mais ce que vous dites, vous êtes en train d'aller de coq à l'âne ? Je n'ai pas de coq à l'âne, je suis en train de vous faire prendre conscience que vous avez pillé les derniers... Vous allez de coq à l'âne, je vous remercie le Président, j'ai terminé. Vous allez de coq à l'âne. Voilà. Ressaisissez-vous, je vous remercie, j'ai terminé. Vous êtes sainé, cherchez à défendre votre client. Mon client est bien défendu, c'est vous qui êtes dans le drap. C'est vous qui êtes dans le drap.